Voici quelques faits divers réels qui se sont peut-être produits près de chez vous. Alors, maintenant, quand vous vous baladerez en centre-ville, ou en montagne, ou dans un parc d'attractions, ou encore quand vous prendrez le train, vous ne regarderez peut-être plus votre voisin de la même manière. C'est le genre d'odeur qu'on sent rarement à 6h du matin. Ce mercredi 16 octobre 2019, à Val-des-Moraux, en banlieue sud de Madrid, les habitants de la calier des Francia sont tirés de leur sommeil par des effluves de barbecues. Et pas au stade de l'allumage, aux parfums acres qui flottent dans la rue, on peut se dire que la viande est déjà trop cuite, sinon en train de brûler. Une résidente du quartier arrive à localiser rapidement l'origine du feu. Les fumées proviennent de la maison de son voisin, un certain Leonardo Valencia. Depuis sa fenêtre, elle crie son prénom. « Leonardo ! Leonardo, c'est quoi cette fumée ? » « Je fais un petit barbecue, dit-il. » « Mais le feu est trop fort, ma viande a cramé. » « Leonardo, éteins ça, tu empesses tout le quartier. » Leonardo a l'air agacé et lui répond qu'il n'y a aucun risque, mais sa voisine, étant de plus en plus agacée, il décide d'éteindre le feu et jette un seau d'eau froide dessus. Le jeune homme apparaît à son portail, tatoué de la tête aux pieds, luisant de sueur sous son débardeur, malgré une température assez fraîche. Le jeune homme lui adresse un regard mauvais, puis il fait demi-tour en râlant. La voisine n'insiste pas. Avec sa carrure de bodybuilder et son crâne rasé, Valencia n'a pas le profil du type qu'on a envie d'embrouiller. Dans le quartier d'ailleurs, personne n'ose vraiment lui adresser la parole. A raison, car ce Colombien de naissance n'a pas seulement un physique de tueur, il a aussi les pulsions qui vont avec. Du colosse de 27 ans, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il serait arrivé en Espagne à l'âge de 6 ans et qu'il exercerait le métier de tatoueur. Le conditionnel s'impose, car avec lui, rien n'est jamais clair. Sa maison, il se murmure qu'il occuperait illégalement les murs depuis le départ des anciens locataires. Pas très bavard, il n'en sort que pour promener son chien. Un gros pitbull, aussi patibulaire que lui, ou pour aller soulever de la fonte à la salle de sport voisine. Ses quelques clients, il les tatoue à domicile avec son matériel personnel. Quant à ses rares amis, il les voit surtout en visio. C'est plus prudent pour eux. Surnommé en ligne Hannibal Lecter, l'énigmatique gros bras collectionne les armes en tout genre et ne rate jamais une occasion de se dire du bien d'Adolf Hitler. Et il s'adonne parfois le week-end au nécrotourisme. Il s'agit de traîner la nuit dans les cimetières pour y assouvir on ne sait quelle pulsion. Pas de quoi traîner derrière lui une foule enthousiaste. Mais malgré ça, le personnage parvient à séduire quelques filles attiré par ses airs de bad boy. Mais la plupart déguerpissent rapidement. La seule qui soit restée un peu plus longtemps, c'est une certaine Célia. Et ce même 16 octobre, elle s'apprête à recevoir un bien étrange message. « Faut qu'on se voit, j'ai merdé. J'ai besoin de toi », lui écrit-il en début d'après-midi. Surprise, la jeune femme accepte de le retrouver dans un parc public du quartier. Valencia déboule au rendez-vous, toujours trempé de sueur. Il a l'air complètement défoncé. « J'ai merdé. J'ai tué une fille. » Puis, il insiste pour que Célia vienne chez lui, voir son chef-d'œuvre. Dubitative et pas vraiment rassurée, la jeune fille accepte quand même de lui emboîter le pas. En chemin, il s'arrête à acheter une pelle, des produits d'entretien, des gants et des sacs poubelle. Le kit idéal pour se débarrasser d'un corps. Mais malgré tout, Célia n'arrive toujours pas à croire ce qu'il raconte. Et s'il s'agit d'une blague, elle est de très mauvais goût. Lorsqu'elle arrive chez lui, la décoration n'a pas changé depuis sa dernière visite. Sur les murs de l'entrée, des armes par dizaines sont suspendues au mur. Sabre japonais, couteau rasoir, point américain, hache. Dans le salon, des masques de démons, des poupées vaudoues et une collection de peintures atroces où figurent des scènes de torture dont la vue est insoutenable. Sans oublier également la collection de drapeaux nazis. Mais il y a également une nouveauté. Des taches de sang, partout au sol, qui paraissent complètement réalistes. Voyant la jeune femme écarquiller les yeux, Valencia lui balance une serpillère. « Aide-moi à nettoyer, sinon ça va être toi la prochaine. » Quelques heures plus tard, en début de soirée, Célia se présente au commissariat le plus proche. Les mains tremblantes, elle tend au policier son téléphone portable. Elle lui montre les photos qu'elle a prises en douce, chez son ex. « Dans la maison, il y avait du sang partout. Il m'a forcé à nettoyer. Je n'ai pas eu le choix, j'étais terrorisée. Je me suis enfuie dès que j'ai pu. Et je suis venue directement au commissariat. » Les policiers se ruent sur place. À leur arrivée, ils tombent justement sur le boucher tatoueur, couvert de sang, en train de pousser un caddie devant chez lui. À la vue des uniformes, Valencia s'assoit sur les marges de son perron et demande presque peinot. « Vous êtes venu m'embarquer ? Je peux embrasser mon chien avant ? » Tandis qu'on le pousse dans le fourgon, plusieurs hommes pénètrent à l'intérieur de la maison. Ce qu'ils y découvrent restera gravé dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur jour. Dans l'entrée, deux sacs poubelles imbibés de sang sont posés contre le mur. À l'intérieur, une bouillie de chair, de cuir chevelu et de viscères. Au sous-sol, un torse de femme gît au fond d'un carton. Dans la chambre, des lambeaux de peau dont certains sont tatoués massèrent dans des bocaux remplis de saumurs. Et juste à côté, c'est un visage humain découpé au scalpel qui a été fixé sur un masque. Plusieurs policiers sortent dans le jardin pour vomir, mais la petite parcelle de terrain leur réservait aussi des surprises. Le barbecue est garni de restes humains carbonisés. Quant à la tête de la victime, elle est posée sous un buisson près de la porte d'entrée. Il s'agit d'une certaine Emiles, une étudiante de 19 ans, fille de policier dont on a signalé la disparition la veille. Elle a fréquenté la même salle de sport que Valencia et elle était même déjà venue chez lui pour se faire tatouer un poignard. jugée en mars 2023. Valencia a répété devant la justice ce qu'il dit depuis le départ. Emiles serait morte accidentellement. Elle se serait étouffée pendant un jeu sexuel consenti. La découpe, le barbecue et tout ce qui s'en est suivi n'était qu'une tentative pour faire disparaître le corps. Mais ce n'est pas l'avis du médecin légiste selon qui la jeune femme aurait reçu plusieurs coups de couteau avant de mourir non pas étouffée mais étranglée. La téléphonie prouve en outre que le Colombien était clairement à la recherche d'une victime. Il a tenté en vain d'attirer chez lui plusieurs de ses ex avant de jeter son dévolu sur Emiles. Vers 23h, il a demandé à l'étudiante de passer le voir en prétendant se sentir mal. Puis, selon le scénario retenu par l'enquête, il l'a droguée, violée, poignardée et étranglée avec un câble. La suite est digne des films d'horreur qu'il a toujours affectionnés. Scalpelle, hache, scie électrique, sans oublier les trophées, dont ce fameux masque humain qu'il a gardé en souvenir comme dans le silence des agneaux. On n'est pas surnommé Hannibal Lecter pour rien. Le mercredi 29 mars 2023, Valencia a été condamné à 20 ans de prison. Privé de tous ses jouets, il peut au moins être sûr d'une chose, en détention, même au milieu des pires criminels, ils seront peu nombreux à venir le chercher des ennuis. Un cadavre à la place du mort Simon Hodger a transporté sa mère vers sa dernière destination. Fils dévoué ou meurtrier assoiffé d'héritage ? Des heures qu'il roule en silence, chacun dans ses pensées. Derrière la vitre, la France défile, endormie. La France ou ce que l'on envoie de l'autoroute. Des stations-service, assiégées des ténèbres. Et là-bas, au loin, riant dans la nuit, une ville qu'on n'a jamais visitée. Les pneus mangent le bitume. La bande blanche file sous les phares. Ne pas dormir. La route est encore longue. Simon Hodgers jette un coup d'œil à sa droite. Sa mère a piqué du nez. Depuis leur halte dans la Nièvre, elle n'a rien dit. Pas un mot. L'étape était salutaire pourtant. 1200 kilomètres d'une traite. Pour entrer d'Ardèche, en Angleterre. Ce n'est pas exactement une promenade de santé. Calais, déjà. C'est à peine s'il a vu le panneau de sortie. Dans le virage, la vieille dame somnolente bascule contre la portière. Elle est si frêle, sa mère, depuis son cancer. Si menue, si fragile. Une poupée de 86 ans a la merci du moins recourant d'air. Quand Simon la regarde, son cœur saigne. On arrive enfin au ferry, maman. Le terminal est encore plongé dans la nuit. Barrières, péages, ce n'est plus un embarcadère mais une forteresse. c'est qu'ils sont nombreux les migrants sous les tentes, tous prêts à rêver des côtes britanniques. Et sans doute de ce passeport que tend Simon Hodgers, 53 ans, par sa vitre abaissée. L'air marin s'engouffre dans l'habitacle. L'odeur du mazout aussi. Les réverbères dispersent sur le quai des lumières pisseuses. Trois routiers s'offrent une peau de cigarette au pied d'un camion. Leur fumée se mêle au brouillard. À cette heure sinistre où les mouettes dorment encore, la file d'attente est mince. En quelques minutes, la voiture a rejoint le ferry et ses néons aveuglants. On y est, maman. Montons boire un thé, tu veux bien ? Mais Barbara est loin désormais. D'un geste tendre et précautionneux, Simon lui saisit le poignet. La peau est glaciale. Et comme Simon secoue de plus en plus fort le bras de sa mère, tout son corps bascule d'un bloc. raide et figé à jamais. Des appels à l'aide résonnent bientôt sous la voûte intérieure. Des hommes en gilet fluorescent à court. Mais c'est déjà fini. Fini depuis longtemps. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle était morte ? Les hommes de la police judiciaire de Coquel, dont dépend la zone des ferries, ont conduit Simon dans leurs locaux. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que sa présence détonne. Ici, on voit passer des clandestins, des évadés et des jungles de Calais. Mais un riche vieux garçon anglais, c'est une première. Enfin, vous avez bien dû remarquer quelque chose, non ? Qu'elle ne respirait plus, qu'elle ne bougeait plus. Je croyais qu'elle dormait. À en juger par la température et la rigidité du corps. Pourtant, c'est bien avant qu'elle ait que Barbara a rendu l'âme. Plusieurs centaines de kilomètres et plusieurs heures de route pendant lesquelles il y avait bien un mort à la place du mort. Mais Simon l'ignorait à l'en croire. Mais vous veniez d'où comme ça ? De notre maison, à Vernon en Ardèche. Leur maison ? Quelle modestie ! Il existe un proverbe ou autre manche selon lequel la maison d'un Anglais est toujours son château. Dans le cas des Rogers, il s'agit vraiment d'un château. Une splendide propriété que les policiers locaux vont bientôt passer au peigne fin. Sur la route, maman a commencé à se sentir mal. Nous avons une autre résidence à Châtal dans la Nièvre. Alors j'ai décidé d'y faire une halte. En fait, les Rogers disposent de trois maisons. La principale, sur l'île de White, un charmant cottage au bout d'un chemin de campagne à deux pas de la côte. Mère et fils y vivent en quasi reclus la plus grande partie de l'année. Barbara, depuis la mort de son mari, deux ans plus tôt, ne se montre plus guère au village. Elle l'écrit comme excentrique, vivant un peu dans son monde. Quant au fils, c'est une sorte d'ours. Il ne voit personne et personne ne le voit. C'est à peine si l'on remarque trois fois l'an que les Rogers quittent le pays pour leur résidence secondaire en France. La deuxième maison en France aura le droit elle aussi à sa perquisition. Et les voisins y confirmeront la présence des Rogers la veille. Ils ont bien entendu leur voiture et aussi des éclats de voix. Pour les policiers, que toutes ces propriétés estomacent quelque peu, il n'en faut pas plus pour déceler le cou fourré. avec en arrière-plan une bonne grosse affaire d'héritage. Leur question suivante, tout en insinuation, ne trompe personne. Vous vivez avec votre mère, c'est ça ? Le ton de la voix, presque accusateur, cueille Simon Rogers à froid. Que lui reproche-t-on en juste ? De s'occuper de sa mère malade ? D'avoir sacrifié pour elle ses envies de voyage ? De famille ? De liberté ? En effet, je m'occupe d'elle depuis la mort de mon père. Avec son cancer, elle est devenue très dépendante. Peut-être pourriez-vous nous expliquer les coupures et les échymoses qu'on a relevées sur son corps ? Eh bien, elle tombait souvent, vous savez. Les heures passent. L'interrogatoire se poursuit. Les policiers de Coquel ont maintenant des nouvelles de leurs collègues partis perquisitionner dans les deux autres maisons. Et les choses se gâtent pour le suspect. On a trouvé des traces de sang, aussi bien dans la cuisine du château que dans l'escalier de la deuxième maison. Les mains de Simon se font moites. Il blémit. Mais ma mère tombait souvent, je vous l'ai dit. Mais c'est comme si les flics ne l'écoutaient plus, comme si son amour filial et son dénouement n'étaient qu'une preuve de plus de sa bizarrerie. Qui veille encore sur sa mère octogénaire de nos jours ? Qui l'emmène en vacances ? Sinon, un dangereux psychopathe, à famille d'héritage, tout ce que Simon Hodgers bégaye semble se retourner contre lui. Pour une fois qu'ils tiennent en anglais, les enquêteurs comptent bien faire de leur enquête un roman d'Agatha Christie. Alors, Simon s'effondre. D'abord, la mort de sa mère, puis le côté sordide d'avoir roulé des heures à côté du cadavre. Et enfin, c'est interrogatoire. Le quinquagénaire suffoque et fond en larmes. Pris en charge assez vite, dans une unité psychiatrique, il n'ajoutera plus rien à ses propos, jugé d'ailleurs incohérent par la police. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit à la demande du parquet de Boulang-sur-Mer. Simon Hodgers, présumé innocent, est toujours retenu à Calais aux bons soins des psychiatres. L'autopsie de Barbara Hodgers a révélé son état de santé très précaire. Quant à l'hémorragie cérébrale qui a emporté la vieille dame, elle peut être imputable aussi bien à des coups volontaires qu'à une chute accidentelle dans les escaliers. Bref, le mystère demeure. Une chose est sûre, toutefois. En prenant la route vers l'Angleterre cette nuit-là, Simon Hodgers s'est embarqué pour un très long cauchemar. 7 heures pour retrouver Salem. Une fille est enlevée sous les yeux de sa mère toute une ville à sa recherche. Et si on sortait se promener ? Salem et sa maman regardent par la fenêtre. Ce samedi-là, il a plu sans arrêt sur la ville de Fort Worth au Texas. Mère et fille sont restés enfermés toute la journée. Et ça y est, on aperçoit enfin un peu de ciel bleu. Prendre l'air leur fera du bien. Salem, une jolie gamine de 8 ans, aux yeux d'un bleu profond, s'enthousiasme. Il est 19h lorsqu'elle quitte la maison dans le très chic quartier de Ryan Place. Fort Worth ne ressemble pas au Texas que l'on imagine. Aride et poussiéreux. La 6ème avenue est une belle allée bordée de maisons à colonnades avec des arbres centenaires et des carrés de pelouse verdoyants. Salem et sa maman Rachel s'engagent le long des jardins. Elles n'ont même pas mis leurs chaussures. La petite adore le contact des dalles humides sous ses pieds. Mais voilà qu'une voiture, une Ford 500 de couleur grise arrive lentement à leur hauteur et s'arrête. La vitre conducteur s'abaisse. Le type au volant est un homme noir, la cinquantaine, la carrure massive. Il leur propose. « Hé, vous voulez gagner un peu d'argent ? » « Non, certainement pas. » répond la maman de Salem en se plaçant d'avant sa fille en protection. L'inconnu n'insiste pas et repart. Les promeneuses reprennent leur balade. Salem trottine devant son petit légine à fleurs. Mais en réalité, l'homme à la Ford n'est pas parti bien loin. Il a seulement fait le tour de pâté de maison. Le voilà qui revient, qui s'approche au ralenti par l'arrière. Puis, il pile brutalement, ouvre sa portière, bondit de son siège et se précipite sur Salem. Il l'arrache littéralement du trottoir. La jette dans la voiture avant de sauter au volant. Mais il n'a pas le temps de fermer la portière que la maman de Salem est sur lui. Telle une furie, elle se penche pour actionner le frein à main. Mais d'une gifle magistrale, il l'envoie voler à l'extérieur. Puis, sur une bordée d'insultes, il enfonce l'accélérateur. Rachel effectue un roulet-boulé sur la chaussée et se relève en une fraction de seconde. Mais la Ford 500 s'éloigne à grande vitesse. Rachel se met à courir en hurlant. « Discours ! À l'aide ! On vient me kidnapper ma fille ! » Plusieurs voisins sortent de chez eux en courant et appellent la police. Une Amber Alert, l'équivalent américain de notre alerte enlèvement, est aussitôt déclenchée. Mais les réseaux sociaux sont encore plus rapides que les autorités. Partout en ville, sur Facebook ou sur Twitter, la nouvelle du kidnapping se répand à la vitesse de l'éclair. Une fillette enlevée en plein jour sous le nez de sa mère. On donne le signalement de la petite. Châtain, cheveux longs, 1m35, celui du fugitif. On précise la marque et le modèle de sa voiture. Une Ford 500, 4 portes de couleur grise. Aux 4 coins de l'agglomération, c'est l'effervescence et l'angoisse. Chacun sait que la course qui débute est une course contre le pire. Les heures passent. Aucune nouvelle de la voiture en fuite. Tandis que la nuit descend sur Fort Worth, Rachel est au supplice. Toutes les forces de police disponibles sont déployées sur le terrain. Mais hélas, sans aucun résultat. Il est 23h. Le réceptionniste de l'hôtel Forest Widow Spring, un hôtel de la périphérie de la ville, appelle les policiers. Cet employé a des craintes à propos d'un client. Chambre 333 au 3ème étage. Il lui a semblé agité, passablement agressif. Le genre d'énergumène a tout saccagé dans l'établissement. Les policiers, évidemment, n'ont pas que ça à faire. Mais un sergent, trouve tout de même le temps de se rendre sur place. Il frappe à la porte 333. Celui qui ouvre est un homme noir dans la cinquantaine, la carrure massive, le visage marqué par les excès. Tout va bien, monsieur ? Je peux jeter un coup d'œil dans votre chambre ? Le sergent entre dans la pièce. Le lié des faits. Il regarde en dessous, puis, il inspecte rapidement l'armoire, et ensuite, la salle de bain. Rien à signaler, sinon que l'occupant des lieux a l'air sacrément bordélique. Le policier repart, sans se douter qu'il vient de passer à quelques centimètres de la petite Salem. Les douze coups de minuit sonnent. À la grande horloge de l'hôtel de ville de Sorkworth, l'espoir s'amenuise. Mais les habitants de la cité, mobilisés comme jamais, ne veulent rien lâcher. Ils sont encore des centaines à arpenter les rues, les parkings souterrains, les chantiers, à la recherche de la voiture en fuite. Parmi eux se trouve un pasteur protestant du nom de Jeff King. Chemise à carreaux et barbe rase, Jeff a décidé d'inspecter les aires de stationnement le long de la Ronald Reagan Memorial à Nelay, le boulevard périphérique de la ville. Vers 1h50 du matin, il passe devant l'hôtel et se fige. Il y a une eau fort de 500, quatre portes de couleur grise garées bien en vue de la façade crème de l'hôtel. Il s'approche, regarde par le carreau du véhicule et se décompose. Il y a une grosse tâche de sang sur le siège passager et deux bijoux d'enfant, une boucle d'oreille et une chaînette au fermoir arraché. James attrape son téléphone et compose le 911. Il est 2h du matin lorsque les policiers se présentent devant la porte 333. Cette fois, ils sont toutes une escouade avec gilet pare-balles et fusil à pompe. Ils frappent. Pas de réponse. Mais plus question d'attendre. D'un coup de bélier pneumatique, la porte est défoncée. Un homme apparaît dans l'encadrement entièrement nu. On le tire dans le couloir, on le plaque contre le mur, on se rue dans la chambre. Nouvelle fouille. Dans le placard, sous le lit, toujours rien. C'est finalement dans la salle de bain qu'ils trouvent. Elle était là, la petite Salem, dans le panier à linge sale, caché, sous des vêtements froissés. Elle y était déjà lorsque le sergent est passé deux heures plus tôt. Mais le miracle, c'est qu'elle est vivante et apparemment indemne. Sur les ondes de la police, la délivrance grésille. On a l'enfant, elle va bien. La petite est emmenée à l'hôpital. Elle a été violée, ce qui explique le sang dans la ford. Mais elle est calme, elle ne pleure pas. Et malgré le choc, à chaque policier qui vient la voir, elle offre son plus beau sourire. En la retrouvant, sa maman n'aura qu'une phrase, en s'effondrant en larmes. Ma petite Salem, je suis tellement fière de toi. Le criminel, Michael Webb, 51 ans, avait déjà été arrêté 16 fois pour des délits mineurs. Lors de son procès pour viol et séquestration qui s'est tenu le 14 novembre 2019 et où il a refusé de comparaître, les jurés l'ont condamné à la prison à vie. Quant à Salem, elle a pu raconter son calvaire avec ses mots d'enfant. Le kidnappeur, envoyant le premier policier rentrer dans la chambre d'hôtel, lui avait ordonné de se cacher dans le panier à linge en jurant de tuer ses parents si elle n'obéissait pas. La petite n'a pas bougé d'un pouce quand le sergent est passé dans la salle de bain à quelques centimètres d'hôtel. Un loupé que le policier n'a pas su expliquer à sa hiérarchie. Il a depuis été viré. Par chance, les deux heures perdues à cause de lui n'auront pas été fatales. Un miracle dans le miracle. À Fort Worth, les habitants ont retenu la leçon. Tous ensemble, on peut y arriver. Sous-titrage ST' 501